Dispositifs médicaux. Vos yeux méritent les sacs. Bonjour, soyez les bienvenus sur France 3, Pays de la Loire, qui a pris ses quartiers ici au Sableau de Lonne, à Port Olona, le village de départ du Vendée Globe. Cette 8e édition partira demain à 13h02, précisément, ce Tour du Monde sans alcale et sans assistance. 29 skippers sur la ligne de départ qui vont donc vivre aujourd'hui leur dernière journée à quai, enfin sur les pontons, et très entourés parce qu'il y a beaucoup de monde ici au Sableau de Lonne. Une grande partie de ce journal sera bien sûr consacrée à ce départ du Vendée Globe avec l'un des 14 bisous de ce Tour du Monde, Paul Meya. Bonjour, vous allez passer tout le journal avec nous. Mais voyons d'abord le reste de l'actualité de ce samedi 5 novembre. C'est d'abord Notre-Dame-des-Landes. Trois associations pour aéroports ont apporté ce matin 270 000 bulletins oui au préfet de Loire-Atlantique, pour lui rappeler le résultat de la consultation de juin dernier où le oui l'avait emporté, une mobilisation des pour aéroports. Alors que lundi, devant la cour administrative d'appel de Nantes, le rapporteur public préconisera l'annulation totale ou partielle des 4 arrêtés préfectoraux qui autorisent les travaux. Un coup de théâtre donc susceptible d'annuler les travaux. Christine Villevoisin. Des bulletins de vote en guise de tract. Les partisans d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes sont rassemblés pour remettre au préfet 270 000 bulletins et rappeler qu'en juin dernier, 55% des votants au référendum ont dit oui au transfert. Ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est donc le début des travaux au plus vite. Une décision qui pourrait être remise en cause par le rapporteur public. Lundi, devant le tribunal administratif, il va demander l'annulation des arrêtés préfectoraux. Annonce qu'il n'inquiète pas les manifestants et n'entame pas ce matin leur détermination. Il y a un certain nombre d'arrêtés préfectoraux qui sont validés et d'autres sur lesquels il y a des points d'interrogation. Alors ça peut être soit des annulations pure et simple, soit des observations. Donc on va attendre gentiment lundi que le rapporteur nous le dise. Et donc on verra. Je vous rappelle que ces recours pour le moment ne sont pas suspensifs et rien n'empêche le gouvernement de commencer les travaux. Au plus fort de la mobilisation, environ 500 partisans et seulement quelques opposants venus perturber la manifestation. Des opposants qui continuent d'occuper la ZAD à Notre-Dame-des-Landes et qui ont pour stratégie de tout contester, une stratégie qui pourrait s'avérer payante. On a gagné, on attend effectivement la réponse du juge, mais c'est un rappel à la loi, au préfet qui anticipait les conclusions. En première instance, ce tribunal avait validé les arrêtés du préfet. Une autre décision pourrait être prise en appel. L'audience de lundi sera très suivie. Alors nous avons profité ce matin de la présence de Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes, ministre des Affaires étrangères, donc présent ce matin sur les pontons, pour lui demander ce qu'il en pensait écouter. Il faut laisser le tribunal de la cour d'appel se prononcer. Il n'y a pas de pression à faire, ni dans un sens ni dans un autre. Le tribunal administratif, en première instance, s'était prononcé favorablement après un recours aux arrêtés préfectoraux. Donc ce projet, il a une longue histoire. Et en même temps, il y a eu récemment un référendum qui a, à une très large majorité, approuvé ce projet. Donc ce projet va continuer sa route, quelles que soient les vicissitudes. Et c'est ça l'essentiel. Ils sont décédés cette année dans les rues de Nantes, de l'agglomération. Une cérémonie se tenait ce matin à la chapelle du CHU de l'Hôtel Dieu à Nantes, pour rendre hommage à ces 30 hommes et femmes décédés cette année, soit à peu près 10% de la population des sans-abris de Nantes. Une cérémonie voulue par l'association de l'Ombre à la Lumière, pour saluer la mémoire de ces personnes isolées en cette période de Toussaint. Une macabre découverte dans un pavillon de la Flèche, dans la Sarthe. Le corps d'une femme et d'un homme d'une soixantaine d'années ont été retrouvés. Il pourrait s'agir d'un homicide, suivi d'un suicide. Enfin, au football, la défaite de Troux pour Denis Anko, l'entraîneur du Stade Lavalois, a été suspendu de ses fonctions. Hier soir, après la défaite des Mayenets face au Avre 2-0, le coach Lavalois était sur la sellette depuis quelques temps. Il était arrivé chez les Tango fin janvier 2014. Laval pointe à la 18e place du classement de Ligue 2. Allez, passons maintenant au Vendée Globe. Bonjour Paul Meillat, je vous redis bonjour, vous étiez là tout à l'heure. Vous êtes l'un des 14 nouveaux venus sur ce Vendée Globe. Comment vous sentez-vous à un peu plus de 24 heures du départ ? C'est sûr qu'on sent que l'atmosphère a changé ces derniers jours. Ça fait quand même plus de trois semaines qu'on est ici avec nos bateaux au Sable d'Olonne. Mais le fait que le départ soit demain, on sent l'excitation. Alors ce n'est pas que chez les skippers, c'est chez tout le monde. Et on a envie d'y aller là. Ce matin, il y a eu un point de presse, avec un point météo, à lequel la presse n'était pas conviée, un point météo avec tous les skippers. Qu'est-ce qui s'est dit que ça va aller très vite, a priori, la descente du Golfe de Gascogne ? Oui, on a beaucoup de chance parce que l'histoire du Vendée Globe, souvent dans le Golfe de Gascogne, c'est de partir face à des tempêtes qui arrivent régulièrement en automne. Et là, on a plutôt des vents de nord et qui vont nous pousser très vite jusqu'au Cap Finistère à la pointe espagnole et nous permettre d'accrocher les alizés en quelques jours. Donc c'est plutôt agréable de partir dans des conditions comme ça. Alors regardez, qui nous a rejoints ? Bonjour François Gabbard, vous êtes notre consultant pour France Télévisions. Et bien justement, vous nous avez rejoints parce qu'hier, il s'est passé quelque chose de hautement symbolique à bord de votre bateau, Paul Meillat, une cérémonie de passation de bateau, c'est comme ça que ça s'appelle, puisque l'IMOCA avec lequel vous vous êtes lancé dans ce Tour du Monde était le vôtre, François Gabbard, vainqueur du dernier Vendée Globe en 2012-2013, recordman de cette course, 78 jours, 2h16 minutes. Ça y est, Paul Meillat, vous vous sentez vraiment chez vous ? Oui, mais c'est des bateaux qui sont compliqués, mais j'ai récupéré ce bateau il y a maintenant 2 ans. Le baptême, c'était il y a un an et demi, en avril 2015, et ça a été beaucoup de travail parce que c'est des machines de course vraiment extrêmement sophistiquées. Et j'ai pu bénéficier de l'expérience de l'équipe qui avait travaillé dessus, puisque mon bateau est préparé par une partie de l'équipe qui avait accompagné François. Et du coup, quand les choses peuvent se passer comme ça, humainement et techniquement, c'est super, ça m'a permis de progresser plus vite. C'est toi de penser symbolique, François Gabbard ? Oui, c'est symbolique et c'est vrai que les bateaux ont une âme. Ce bateau-là, il a fait le Vendée, j'ai vécu énormément de choses avec lui et je suis ravi de passer le bateau, c'était il y a un an et demi, mais là de le passer symboliquement quelques jours du départ du Vendée à Paul pour que tous les deux puissent vivre un tour du monde exceptionnel. C'est tout ce que je leur souhaite et belles émotions et beaucoup de belles choses. Alors, on va faire un peu plus connaissance avec vous, Paul Meillard. Donc, votre bateau ne s'appelle plus Massif, mais SMA, votre sponsor. Et c'est Bruno Gilbert et Julien Le Bot qui sont montés avec vous à bord de ce bateau. Mieux qu'un concurrent ordinaire, mais pas vraiment favori. Difficile de classer Paul Meillard à l'aube de ce Vendée Globe. Le Brestois d'adoption a fait ses gammes en voile légère avant de saisir la barre d'un Figaro, puis de découvrir le 60 pieds. Progression logique et régulière au sein du pôle Finistère-Course au large. Un mélange d'expérience et d'humilité qui le conduit à définir son ambition sur ce Vendée Globe. Je croise tous les jours des gens qui ont déjà fait 3, 4 et sur les 4, ils n'en ont fini qu'un seul, voire même zéro. Et donc déjà, je pense qu'il faut essayer de prendre mesure de la course et que c'est une course exceptionnelle et que déjà de la terminer, c'est super. Après, le but, c'est vraiment de... Voilà, c'est un projet de compétition. On est des régatiers, on s'entraîne, on fait de la prépa physique. On est tous ambitieux et on a vraiment envie de faire une bonne classe. Paul Meillard n'a pas vraiment préparé son premier tour du monde dans la sérénité. En décembre 2015, il se blesse gravement alors qu'il participe à la Transat Saint-Barth-Port-la-Forêt. Le marin est élitreuillé alors que son bateau dérive seul des Assorts jusqu'aux côtes irlandaises. Soins et rééducation pour l'homme, chantier pour la machine. De cet épisode douloureux, Paul veut tirer un bénéfice. Moi, j'ai pu voir toute la chaîne de secours, j'ai pu voir le suivi médical, j'ai pu vraiment toucher du doigt tout ce qui peut nous arriver. Et justement, je pense d'avoir vécu ça, ça nous permet plutôt d'aborder la course un peu plus sereinement et de se dire, ok, voilà, je l'ai vécu, maintenant je vais faire peut-être attention, mais aussi je connais mon bateau, je me connais moi et voilà, ça va me permettre d'être plus serein. L'expérience, Paul Meillard acquiert aussi grâce à son entourage. Il bénéficie du bateau sur lequel François Gabart s'était imposé lors de la dernière édition. Et surtout, après Gabart, il est devenu le poulain de l'écurie mère agitée, encadré, chouchouté par le double vainqueur Michel Desjoyaux. On a fait tous les entraînements du pôle en double, toutes les courses de préparation, il y en a eu une dizaine dans l'année. Et donc du coup, j'ai navigué vraiment 100% des jours avec lui l'année dernière, ce qui a été pour moi incroyable en termes d'expérience et d'apprentissage parce que c'était la première fois que je montais sur un Imoka. Et cette année, il a pris un peu plus de distance puisque c'est du solitaire, donc j'ai fait tous mes entraînements tout seul, mes courses tout seul. Avec un tel héritage, celui qui est l'un des plus grands marins de la flotte par la taille ne devrait pas passer inaperçu. Ah oui, quel héritage, Paul Meillat ? Donc le bateau de François Gabart et vous avez Michel Desjoyaux puisque tous les deux, vous êtes à l'écurie mère agitée, dirigée par Michel Desjoyaux. Avec ça, on comprend que vous soyez l'un des favoris, tout en étant bisous. En fait, c'est surtout une chance de pouvoir récupérer un bon bateau, d'avoir une bonne équipe, d'avoir des bons coachs. Je m'entraîne aussi au pôle Finister-Courses au large. Et du coup, c'est tout ça, toute cette mayonnaise qui fait qu'en peu de temps, puisqu'on a navigué un an et demi avec le bateau, j'ai pu me préparer dans de bonnes conditions et je dirais espérer faire une bonne performance sur ce Vendée Globe. On a l'impression que tout ce que touche Michel Desjoyaux se transforme en or. Vous étiez bisous, François Gabart aussi, il y a 4 ans, vous pouvez me le rappeler. J'étais aussi bisous, je n'étais pas favori au départ, mais j'ai réussi à faire une belle course et à profiter quelque part des imprévus de la course pour arriver à terminer devant, de peu, devant Armel. Le Vendée Globe est une course compliquée, une course difficile et il peut se passer plein de choses. Et donc, tous les marins ici peuvent jouer la victoire. Et quel regard vous vous posez sur Paul ? Paul, on a un parcours qui est assez similaire en fait. C'est vrai qu'on vient tous les deux de la voile olympique, du petit dériveur, du petit bateau. On est passé en course large sur le circuit Figaro, puis ensuite en Imoca. Donc, je pense qu'on a une approche finalement des choses assez proches. Donc, ça m'a souri à 4 ans, pourquoi pas, ça ne pourrait pas sourire à Paul cette édition. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, cette année sur le Vendée Globe, 29 skippers, mais aucune femme, pas de femme comme lors des 2 premières éditions du Vendée Globe. Pourtant, il y en a quelques-unes qui ont écrit l'histoire de ce tour du monde. On voit ça avec Stéphanie Pagrimaud. Une arrivée flamboyante en 1996, elle sera la première femme. Catherine Chabot ferme la marge du petit groupe de marins et termine la boucle à la 6e et dernière place après 140 jours de mer. Le dernier mois a été très pénible et je crois que ce qui m'a le plus manqué à ce moment-là, c'est les gens que j'aime. Cette année-là, elles étaient deux sur la ligne. Isabelle Autissier abandonne à cause d'une avarie de Safran. Pour autant, les femmes ne manqueront pas à l'appel de l'édition suivante. Les Vendée Globe se suivent et ne se ressemblent pas, pourrait dire Catherine Chabot. Elle démate. Le nouveau millénaire sera une année très british. Toutes les télévisions découvrent la jeune Hélène MacArthur. A 24 ans seulement, elle boucle son tour du monde en 94 jours. Deuxième place pour un petit bout de femme fort et fragile à la fois. Ce matin, j'avais exactement la même passion, la même émotion que j'avais la première nuit et la première lève de soleil de cette Corse. C'était vraiment super. Peu importe les classements, du courage et l'enfant. A 40 ans, Anne Liardet, mère de famille, est allée au bout de l'aventure. Quand on ne peut pas aller là où on veut, alors qu'on est déjà fatigué, que bon, ça va, quoi. C'est dur. Une victoire sur soi et sur les mots, comme le dit Karen Lebovici. C'est dur parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est quelque chose qui ne vous lâche pas, quoi. Tous les 4 ans, les femmes sont allées par paire, françaises ou anglaises, comme en 2008. Dika Fari et Samantha Davis enthousiasment le public. Toutes ravies d'être une petite poignée à pouvoir inscrire le Vendée Globe à leur palmarès. Paul Meillat, vous regrettez qu'il n'y ait pas de femmes cette année ? Vous ne voulez pas vous fâcher avec les navigatrices ? C'est même plus un regret, c'est une déception surtout, je pense, parce qu'il y en a eu. Je suis persuadé qu'il y en aura au prochain Vendée Globe. Ça change l'ambiance, François Gamma, quand il y a des navigatrices ? Oui, je pense que c'est important, parce que la beauté du Vendée Globe, c'est la diversité des parcours des marins qui arrivent au Vendée. Cette édition, on a des jeunes, le plus jeune à 22 ans, le plus âgé à 66 ans. Donc il y a diversité, malheureusement, alors que ça a été le cas, on le voit sur le sujet, sur toute l'histoire du Vendée, il y avait des hommes et des femmes. Parce que cette édition, oui, on en est très triste et j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de femmes sur la prochaine édition. Alors l'histoire du Vendée Globe, ce sont aussi des tragédies, sept éditions et trois marins que la mer a gardés. Stéphanie Pagrément. L'univers est hostile, la mer est parfois sans appel et porte le deuil. Ce sourire s'est éteint, l'américain Mike Plante manque à l'appel de la deuxième édition, alors qu'il ralliait les sables d'Olonne. Cette année-là, le golfe de Gascogne bat son plein. La course a pris le large depuis peu quand le corps du britannique Nigel Burgess est retrouvé au large du Cap Finistère. La mer a toujours le dernier mot. Au départ de la troisième édition, nul ne sait encore que cet au revoir de Jerry Roof deviendra un adieu. Le 60 pieds du Canadien sera retrouvé six mois plus tard, retourné au large des côtes chiliennes. Et de retour sur le plateau de France Télévisions, ici au Sable d'Olonne, ces tragédies, Paul Meillard, vous avez été blessé en 2015 pendant la course Saint-Barth-Port-la-Foret, gravement blessé. Votre bateau a dérivé jusqu'en Irlande. C'est encore très présent dans votre tête, ça ? Oui, forcément, c'est des événements qui marquent. Après, je pense que quand on est marin et qu'on fait ce métier-là, qu'on fait ce choix, on est conscient des dangers qui existent et on fait ça de manière responsable. Après, c'est des expériences qui nous font aussi grandir. On peut aussi se servir de ça pour justement se poser les bonnes questions. Et je pense que ça m'a permis aussi de cet accident de me dire pourquoi je fais ça. Et maintenant, je le sais vraiment. Les parcours sont plus sûrs aujourd'hui parce qu'il y a cette zone d'exclusion. Vous n'avez pas le droit de vous aventurer trop au sud. Oui, au niveau des glaces, en tout cas, évidemment, c'est vrai qu'entre la première édition du Vendée Globe et cette édition-là, on a des moyens techniques satellites qui permettent de détecter la présence des glaces. On détecte les gros icebergs, mais pas les petits gros lurs. Du coup, il y a une zone d'exclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner autour de l'Antarctique entre les glaçons. On essaie de passer au loin. En revanche, on n'a pas encore aujourd'hui de moyens techniques pour détecter des petits glaçons qui pourraient être à l'étrave. Et les bateaux allant de plus en plus vite. Il y a une prudence nécessaire et on essaie de s'écarter de ce danger. Alors, si vous venez au Vendée Globe, sachez qu'il y a beaucoup de monde et que c'est très sécurisé. Vous serez fouillés à l'entrée du village et puis on ne rentre pas comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment un sentiment de sécurité qui se dégage ici, sur les pontons et au village de Port Olona. Mais une fois, ça c'est une fois que vous aurez réussi à accéder au Sable d'Olonne, car ce n'est pas une mince affaire. Plusieurs milliers de personnes sont attendues demain sur les pontons. On va retrouver Marion Neumann qui va nous expliquer comment il faut faire. Alors Émilie, on attend comme il y a 4 ans plus de 300 000 personnes pour ce départ. Le premier conseil, c'est bien sûr d'arriver tôt, très tôt. Le premier bateau quittera les pontons à 8h50 et dès 5h du matin, un périmètre va être interdit à la circulation, le front de mer et bien évidemment le port de plaisance et la zone tout autour. Alors si vous arrivez en voiture, l'idéal c'est de se garer sur les parkings des grandes surfaces en périphérie. Des navettes bus vous emmèneront ensuite en ville sur le front de mer et sur le port. Et puis il y a la solution de venir en train, des TER supplémentaires ont été mises en place. Et puis il y a surtout un tarif très intéressant de 10 euros l'aller-retour au départ de toutes les gares des Pays de la Loire. Alors une fois sur place ou s'installer pour profiter au mieux du spectacle, l'idéal c'est le long du chenal sur les deux digues. Mais c'est là où il y aura le plus de monde. Alors il y a aussi l'option de la plage des Sables d'Olonne. Et puis il y a aussi cette option, j'évite la foule en allant sur la Côte Sauvage au niveau du Puy d'Enfer pour apercevoir au loin les bateaux. Mais l'idéal, le mieux c'est bien sûr de nous regarder. Nous serons en direct dès 8h45 sur internet et à partir de 9h15 sur votre petite télé. Bien sûr qu'il faut nous regarder Marion et son nombre de tes spectateurs à nous suivre. Paul Meillat, comment vous allez occuper vos dernières heures ? Est-ce que je vais trouver quelques petites heures de libre pour pouvoir me reposer ? Là c'est beaucoup de préparation. Je dirais avant le départ c'est l'étude des fichiers météo, des briefings, les derniers préparatifs pour se concentrer sur la procédure de départ. Et puis les petites heures on va essayer de les préparer avec les proches, la famille et se mettre au calme. Merci beaucoup Paul Meillat, merci François Gabart. On vous retrouve ce soir à 19h où on aura un autre invité, Vincent Rioux, déjà vainqueur du Vendée Globe, un des favoris également. A tout à l'heure. Regardez votre météo avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Sous-titrage Société Radio-Canada